et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur make engineer on va continuer notre petit run qu'on avait commencé tout à l'heure qui se passait qui avait été un peu compliqué au début mais là je pense que ça y est on est en train de se roder donc normalement devait passer la journée notre objectif ça va être d'essayer d'aller chercher cette ville et après techniquement on peut continuer de descendre là c'est du marécage c'est pas de l'océan et on peut essayer de chercher celle là le problème qu'on a cessé si on veut aller chercher ça bah en fait ils vont nous coincer le chemin là ils vont faire une grosse ligne de trucs tout pourri de terrain terrain merdique et je vois pas trop comment les prendre de vitesse même si on va dans l'autre sens ce qui n'est pas gagné ça va être complexe quoi donc je pense que pour l'instant on va essayer d'aller chercher les deux villes qu'il nous faut une fois qu'on aura les deux villes on verra où seront les pièces je sais pas ces trucs là peut-être disparaissent au bout d'un moment également si on met non c'est la légende ça dit juste qu'il y a une menace biologique pour les pilotes de méca avec les ennemis qui sont plus forts mais il y a peut-être un moment on pourra on pourra le gérer quoi genre au moins traverser une case comme ça là donc là déjà il nous faut quelques jours pour aller chercher ça si tout va bien en termes de deux cases ce qui n'est pas gagné la premier objectif ça va être la ville et normalement on avait tout fait on a quelques ingés qui glandent mais on va les garder si on a besoin de travailler avec les mécas on passe le jour c'est parti on a réussi à soigner presque six humains parfait l'approvisionnement est problématique les biens de consommation sont plutôt plutôt bien ça c'est cool et on a terminé deux techs alors du coup on a terminé deux techs on a terminé le nouveau module de réacteur l'améliorer le réacteur sommes encore loin de la technologie de production des réacteurs nucléaires en attendant nous pouvons améliorer certains des composants du premier réacteur ok et donc là on a un moteur de troisième génération le moteur à combustion interne le plus puissant ok donc là éventuellement on aurait le maximum du moteur ici on a quoi surcharge du réacteur un dispositif complexe placé à proximité des systèmes de refroidissement qui augmente la production d'énergie au détriment au temps de redémarrage du réacteur d'accord donc là si jamais le réacteur surchauffe il est plus loin à redémarrer pourquoi pas mais on a 100 scientifiques je pense qu'il va falloir qu'on parte de ce côté là ça coûte 100 ça mais ça prend que deux jours et on va pouvoir débloquer les châssis voyons voir du coup ce nouveau réacteur comment ça se passe qu'est ce que ça fait alors si je regarde dans production qu'est ce qu'on a de nouveau à ça nous permet d'avoir les d'accord les modules plus plus là ok très bien ça c'est cool ça veut dire que là du coup on a les trucs à 11 et des trucs à 7 on va pouvoir faire du gros réacteur du réacteur qui tabasse en termes d'énergie donc là si je mets un piston à comme ça on est à 62 mais 694 de température maximale et si je mets un comme ça 38 mais 992 et je crois que c'est identique à si je mets ça du coup ah non là on tombe à 27 d'énergie par contre on peut supporter une méga température ok très bien pour le moment c'est pas trop le sujet on a un mec à deux disponibles s'il ya besoin on peut toujours mettre un gros lance-missiles des familles mais je pense pas que ça soit absolument nécessaire d'autant qu'on n'a pas les ingés pour y aller alors on va prendre des gens avec un peu de vie chobiti et peut partir alors chobiti par contre son test cbs ça devient compliqué donc non tu vas aller t'entraîner un peu chobiti z est-ce que glentarril pourrait revenir glentarril commence à être tenta pour elle remettre on va le mettre là du coup comme ça il va être un peu protégé donc si on perd des mécas ils reviendront on va prendre clone 0 on va prendre z qui mange donald est en train de planer on va prendre bob et on va prendre commissaire pris le cop tu vas être soigné un peu t'as pris un peu chaire on va prendre z allez c'est parti est ce que du coup on peut tenter des trucs ouais là dans la ville il ya plus que les petites merdes ça c'est cool bon il y aura des rondes flammes mais clairement on va y aller en plus il ya un petit boost de ressources là là clairement pas de débat on y va à quoi ça ressemble oui à une ville avec des rues et tout gof alors ok il ya direct un nid deux nids un brucus qui va être je pense une accessible on a des petites torières éventuellement à prendre un brucus là et avec deux brucus je crois ou trois non seulement deux un nid planqué là bas qu'il va falloir aller chercher puis on percera peut-être pour aller par là bas on verra ok premier objectif déjà on avoine tout ça ok on a réussi à se faire le brucus et les petites bestioles donc on va aller par ici pour avoir une bonne ligne droite là il ya le brucus qui va sortir là ok on l'a défoncé donc c'est parfait niveau loot là on est nickel lui il peut pas vraiment s'enfuir a l'air d'être figé sur place excellent on va peut-être aller chercher lui du coup non on va aller chercher la tourelle et la petite caisse c'est parti après il reste ce nid là mais visiblement pour l'instant il nous crache rien dessus on est peut-être trop loin là il ya la tourelle qui va tenir un petit peu le rang même si elle va être d'une efficacité relative on va dire il y en a qui se planquent dans la dans la caillasse je pense qu'on va aller par là du coup alors est ce que notre petit elle ralentisseur il a pris des dégâts encore il ya quelque chose qui lui fait des dégâts je sais pas quoi mais il ya quelque chose qui lui fait des dégâts j'ai la peur au ventre son pouls reste correct par rapport à genre donald là qui est un peu plus rapide je ne sais pas ce qui lui fait des dégâts mais il prend des dégâts ça m'embête de ne pas savoir allez rendez vous par là bas on va laisser la tourelle gérer comme elle peut elle gère elle gère pas on verra bien il est là il n'y a aucune raison qu'il prenne des dégâts en plus il est au milieu de la ligne alors le problème c'est qu'il va falloir qu'on monte jusqu'ici du coup voilà parfait donc là du coup on va faire un trou par ici venez rejoindre les copains parce qu'il va y avoir de l'assaut là et repliez vous par là alors les autres saloperiques arrivent mais ça va ça va être dans l'autre sens ok là normalement on a géré tous les nids maintenant il reste lui et on peut se mettre par ici sans trop de risque donc on va faire un trou par là et on y va avancez vous restez pas trop derrière voilà c'est parti on va même aller jusqu'ici et donc on peut aller là et on le défonce approchez vous tant qu'à faire pour utiliser toutes les armes en balance du missile avec une précision relative on va dire mais le teuf est fait allez on ramasse le petit loot on va se faire un max de ces ressources là c'est cool le dernier on le ramasse pas là ça va pas du tout il y a l'autre truc qui va nous arriver en plein sur la mouille allez on capture le machin on s'arrache avant que ça se pointe on a pris donc deux dégâts avec lui toujours aucune idée de pourquoi on n'a pas surchauffé la température moyenne du réacteur est équivalente aux autres un peu plus élevé peut-être que les autres mais ça va nombre de faux des dégâts ont été enregistrés bah ouais mais la source température des armes énergétiques temps de recharge des armes cinétiques explosifs thermiques dégâts munitions la précision nombre d'esquives distance moyenne par rapport à l'ennemi ouais on est sur le 180 il repris le cop bienvenue sur le live il a trop peur il se scarifie c'est possible mais j'ai mis quelqu'un d'autre c'était pas lui avant donc peut-être que le fait d'être dans ce méca avec la fleur là fait qu'il a tellement honte qu'il se scarifie je ne sais pas en tout cas un beau loot pour 45 de réparation je prends tous les jours et du coup on peut déplacer la ville ici c'est parfait alors ensuite ici là c'est mort il nous faut les composants donc on fera rien de plus ici 58 mecs on peut pas faire ça on a débloqué les nouveaux modules de protection armure passif 5 armure passif 6 ok on a plein de moteurs on a fait des petits moteurs comme ça mais ça se fait on a deux jours encore avant d'avoir notre rafale de composants ça il faudrait 35 mecs si on voulait en faire un deuxième on pourrait se lancer dans un deuxième truc comme ça il faudrait qu'on améliore le district 56 mais ouais un deuxième gros lance-missile là allez j'avais dit que je ne faisais rien non j'ai dit que je ne faisais rien pour garder ce truc là ouais mais il y a 5 jours c'est combien c'est 8 jours ça ouais c'est long hein c'est vrai que c'est très long on va le faire on va le faire on a besoin de gros modules à mettre sur notre futur gros meca la recherche on a 35 personnes est-ce qu'il y a des recherches qu'on peut faire avec 35 personnes on peut faire ce truc là mais la surcharge du réacteur je pense que je n'en servirai pas ça c'est vraiment trop trop coûteux je trouve ce qui compte c'est pas les gros lance-missiles c'est la matière dont on s'en sert exactement c'est important le petit système anti-missile serait cool bon après on peut la faire la recherche mais 5 jours pour 30 personnels non on ne va pas la faire ça ne sert à rien ce truc là c'est 100 personnes ok donc on va garder nos 35 scientifiques pour le moment et vous au repos Bob du coup il a pris un peu de dégâts on va remettre Grégory entre hyper vitalité et Bob il va aller se soigner un chouïa donc là ça nous dit il y a une recherche qui peut être faite mais je ne veux pas la faire ok notre efficacité globale diminue un peu on a subi un peu de dégâts mais ça reste relatif système de vie la nourriture on est à 0% sérieusement vraiment waouh ah ouais ça ça pique le cul par contre là il va falloir qu'on en fasse un maximum la prochaine fois dès qu'on a du composant alors il y a quoi qu'on pourrait améliorer il y a ici qu'on pourrait améliorer hydroponie hydroponie frigorifique 3% l'hydroponie 4% il va falloir booster les fermes parce que la bouffe visiblement c'est un peu la merde c'est un petit peu la merde très bien alors du coup est-ce qu'on peut descendre ici oui on peut descendre c'est des piu piu en plus il y a du milone ça c'est cool qu'est-ce qu'on a d'autre si on veut regarder les ressources ça c'est de la flotte non on va descendre dans les marécages du coup on va descendre dans les marécages ouais 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 alors glentaril tu vas aux commandes de toto on va prendre ça va être une mission normalement assez simple avec des belles zones de tir donc on va y aller comme ça on continue d'entraîner Choliti eux ils se réparent ok on y va c'est parti pour l'instant on est plutôt en positif en ressources ça fait plaisir alors donc c'est un marécage avec ces foutues zones de boue je sais pas comment on pourrait appeler ça et ici on va pouvoir se faufiler donc il faut éliminer les deux nids extérieurs ça devrait être assez vite fait il y a un brucus ici un brucus là lui va potentiellement être chiant allez nettoie moi ça voilà ensuite tu viens par ici pour gérer ça on balance quelques trucs dans la mouille parce que pourquoi pas oh merde c'est un labyrinthe on va pas pouvoir passer par là du coup bon c'est embêtant il a fait demi-tour et il a lâché des tours et lui comme je craignais il est passé par là ok donc on va se faire ce nid s'il vous plaît alors là il a crié là il s'est pris des dégâts non il n'y a personne qui s'est pris de dégâts je l'ai entendu crier on va se replier par là non il est en train de faire demi-tour ça sert à rien donc non il faut qu'on s'infiltre par là malheureusement il a eu le temps de faire des petites tourelles donc allez-y en avant par là on va aller gérer ce nid allez c'est bon ils sont arrivés on les envoie par là longer le marais et la tourelle qui va s'activer on lui défonce un peu la mouille ok la tourelle est nettoyée c'est parfait on ramasse la première caisse on va par là et les brucus alors malheureusement j'ai l'impression qu'il y en a un qu'on a perdu déjà et lui il y a peu de chances qu'on le chope ils sont en train de se replier les petits sagouins on va essayer de progresser par là ah il fait demi-tour lui ça c'est cool ok là on prend des dégâts là ouais et le ralentisseur il s'est pris des dégâts je pense que ça doit être des missiles qui tirent sur lui-même ou un truc du vent ouais là il essaye de tirer des missiles sur eux-mêmes là arrêtez qu'est-ce que vous foutez putain je leur avais dit pourtant de ne pas tirer des missiles faut que j'en vérifie ça ça va pas ça il y a un truc qui déconne là il y a un truc qui déconne avec la gestion des missiles bon à quoi ça ressemble il y a peut-être moyen d'aller atteindre facilement des trucs il faudrait qu'on rentre dans la base bon on va rentrer dans la base du coup on est d'accord que alors le truc rouge en haut c'est quoi c'est rien du tout les brucus se sont repliés malheureusement ça m'emmerde un peu le coup du labyrinthe en plat à côté de nous tiens il y a une caisse là le labyrinthe en plat juste en face de notre terrain de marche là c'est pas cool accès en cours alors stop hop arrêtez vous on va regarder un peu à quoi ça ressemble donc on est ici il y a un point de ressources juste là est-ce qu'on guide et on tente d'y aller moi je pense oui ah il y avait un gros rouge en plus ah il revient putain je vais en trop proche pour accélérer le temps pause, pause, calmez-vous regardons à quoi ça ressemble bah ça ressemble plus ou moins à la même chose que la dernière fois en vrai ok on va se placer là et il nous envoie la grosse rafale comme d'hab ah putain il y a des tours elle en plus ouais non c'est c'est vraiment une idée de merde c'est vraiment une idée de merde retraite comment on fait pour sortir d'ici ah ils sont tellement gros quoi en plus il y a des grosses saloperies non c'est 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 le ah ah cassez vous on a perdu un mecha on a perdu un autre mecha on a perdu un troisième mecha en plus le machin franchement qui traverse les zones là regardez moi ce flux ce flux de saloperies il nous deux trucs il nous ternent il nous défonce bon ok c'est la fin de run le labyrinthe c'est vraiment la fin de run très bien on est pas prêt encore on est encore pas prêt c'est pas grave on va y arriver hein on va trouver moyen de alors est-ce qu'on se tente là la méthode la méthode elle a elle a mis nous là genre on se met là et on essaie de pas bouger je suis pas sûr quand même il y a de la terre désolée terre désolée j'aime bien l'idée de commencer sur une ville on commence sur cette ville là on va chercher cette ville là on va chercher cette ville là je pense qu'il y a il y a moyen il y a quand même moyen alors il nous faut un mecha de plus c'est parti un réjecteur hop piston injecteur pour le moment on va avoir besoin de trucs comme ça on allume bon ça va vite le décès ça va tellement vite le décès bordel il nous faut des armes alors du coup on va direct se faire un un minigun qui ralentit je pense on a vu que c'est vraiment un must have donc pour ça il nous faut une grosse vitesse de tir une précision relative l'objectif l'objectif c'est vraiment de ralentir on va mettre un petit lance-missile donc alors par contre le lance-missile il faut vraiment qu'il arrête de tirer quand on est trop proche quoi là on est d'accord si la cible est là elle ne tire pas ok on va se mettre ça je pense comme portée pour nos lance-missiles parce que c'est vraiment problématique sinon on pourrait augmenter un petit peu les dégâts la précision et surtout les dégâts voilà là on a de quoi équiper Storm je t'avais pas vu de cabine Storm il me semble là tiens hop un lance-missile et le minigun qui ralentit on est un peu trop lourd on va rajouter les modules de munitions alors tu dis un pilote ça coûte cher en points ces labyrinthes faudra savoir on me demande oui tu pourrais pas faire des trucs pour que on dépense nos points moi obligément je perds ok donc ça sera le ralentisseur lui voilà on l'envoie je pense qu'on est bon ah non il nous manque un module là pourquoi je peux pas le mettre attends vire moi ça il me faut le module voilà merci c'est bon niveau point on est bon niveau énergie on fera pas beaucoup plus en avant alors du coup un pilote donc normalement on doit avoir un pilote level 3 parfait et un autre level 4 je peux même pas te renommer tant que t'es occupé allez là viens ici donc tu seras c'est Brilcop et du coup tu vas t'occuper de gérer les pilotes qui vont décéder on va envoyer Bob on va mettre Jennifer alors pas sur les lance-missiles ils sont guidés on va mettre Jennifer là et on va prendre Barbara non Barbara elle a un test CBS de merde elle va aller s'entraîner Gregory il faut qu'il aille se soigner un peu Hélène aussi on va mettre Mark allez cette fois on va essayer de de gérer rapidement d'aller chercher les caisses si on peut alors du coup à quoi ça ressemble un truc là-bas et un truc là-bas ok on va direct aller jusqu'ici ensuite ici il nous a lâché des tourelles la saloperie alors il y a un truc qu'on fait pas souvent et c'est vrai qu'on a la possibilité d'envoyer de l'artillerie donc on va pas se gêner pour une fois bim 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 voilà ça va nous aider à récupérer un peu de ressources putain ils sont trop nombreux là on recharge ça pique quand on recharge ok en arrière on a pris les caisses on aura pas l'occasion d'aller se le faire ah si il y a une deuxième vague très bien essayer d'avancer je sais qu'il va falloir recharger bientôt ça pique quand on recharge pas il s'approche tellement vite ah c'est le décès ok c'est le décès bon on recommence on aura pris le cop il va falloir que tu repayes bon je pense que du coup on va plutôt faire un un mecha avec un double minigun c'est quand même très très bon pour nettoyer et on va peut-être même en faire deux directs en fait on peut se permettre d'en faire deux directs je pense résistance externe ouais t'inquiète pris le cop je vais te le redonner comme ça faut peut-être pas abuser quand même hop du coup on va refaire un avec beaucoup d'énergie ça sera notre leader avec ses comment ça s'appelle son bouclier énergétique voilà marche malo t'auras le bouclier énergétique donc le réacteur qui donne puissance 62 voilà c'est ça hop c'est toi une cabine des moteurs on va préparer les miniguns donc on va vouloir des miniguns qui sont précis avec des petits bonus de dégâts mais surtout de la précision on en veut deux comme ça est-ce qu'on en met un petit module critique ouais on va en faire un avec un coup critique allez c'est parti un deuxième avec les mêmes settings mais sans coup critique juste juste le minigun comme ça c'est parti marche malo donc le critique et le pas critique voilà il nous faut des petits modules de munitions voilà 100% cinétique on a la possibilité de mettre du bouclier énergétique une arme de corps à corps c'est trop lourd est-ce que je peux mettre un petit peu d'armure un petit peu plus d'armure ça passe on prend et on se souviendra que c'est peut-être celui-là où on va pouvoir mettre des armes un peu plus efficaces éventuellement et salut Xebus bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien et donc du coup on fait un deuxième petit méca cette fois on va y aller direct à 5 donc un peu plus basique celui-là il nous faut des moteurs est-ce que je peux double cliquer non est-ce que je peux cliquer droit non il nous faut une cabine j'espère que ça va Xebus et donc lui ce sera notre ralentisseur donc il nous faut un minigun de type ralentisseur voilà hop avec une grosse vitesse de tir on peut réduire un peu le poids tant qu'à faire pour éviter de jouer à la surcharge on va mettre un point en précision parce qu'on n'est pas des bêtes fatigué mais oui ça va ah c'est une fin de week-end t'as bossé sur ta maison peut-être on va être fatigué en fin de week-end ce n'est pas ce n'est pas pertinent Xebus ici on va mettre de la précision et surtout du dégât sur cette arme on va qu'elle fasse mal tais-toi ouais tais-toi puck alors on est un petit peu trop lourd comme d'hab avec ce mecha là donc du coup on va mettre un peu de puissance dans les jambes mais normalement voilà on a diminué le poids on a besoin de mettre que 4 et non pas 6 ça va nous permettre d'économiser un peu en énergie il n'est pas assez pour activer ça par contre remarque qu'on est peut-être à une batterie de pouvoir le faire non dommage un prêt ça passe pas donc on va devoir faire sans bouclier énergétique pour le moment et on y va comme ça parfait quand on a récupéré quelques ingés il faudra qu'on s'occupe de remettre de corriger nos missiles là pour qu'ils tirent pas trop près et du coup on va aller alors déjà il faut qu'on pose notre ville on la pose là voilà et on va aller améliorer le district 62 qui fait les munitions on va le monter d'un niveau et après j'aimerais bien qu'on travaille sur l'hydroponie le réacteur supplémentaire il fait plaise aussi ou les connexions supérieures ça montre le nombre de composants les dégâts subis l'énergie c'est pas mal pour un premier jour l'hydroponie du coup sans c'est où hydroponie ça coûte 52 composants l'hydroponie est-ce qu'on a pas une petite hydroponie mieux nourriture nourriture c'est là donc ça c'est amélioré au max ici on a des trucs à zéro usine de protéines 4% pas mal ça à côté c'est un peu de la merde par contre juste au dessus usine de matière première ça montre les bains de consommation aussi et on va faire ça tiens ah je peux pas zut je peux pas les améliorer celles là il faudrait améliorer le truc qui est en dessous qui est ça la caserne de pompiers et ben pourquoi pas améliorons la caserne de pompiers allez hop c'est parti on est parti comme ça donc hop ce petit machin là et il est où l'autre le soigneur alors pril cop tu seras notre leader tu vas prendre marshmallow non il va mieux te mettre dans le ralentisseur je l'ai pas renommé c'est celui là on va mettre jennifer avec ses tu vas arrêter de glander et tu vas venir travailler en attendant barbara barbara t'as un test cbs de merde va te reposer va t'entraîner z tu es en train de glander jennifer c'est parti on va te mettre là comme ça on améliore ta précision avec ça on va vouloir un xebus avec deux s c'est important grégory tu vas te soigner hélène tu vas te soigner on va prendre marc qui est en pleine forme et d'homme qui fait n'importe quoi jo aussi tu manges allez hop c'est parti vu le taux de survie tu comprends qu'il te glande bah voilà il devrait s'entraîner au lieu de glander s'il s'entraînait on survivrait mieux il faut dire ce qu'il est donc là on part avec 1,2,3,4,5 mecha et on va essayer de voir si on peut récupérer plus de ressources alors non le lead c'est pris le cop le lead ou jennifer non pris le cop c'est très bien hop là c'est parti alors en avant les gars alors où est-ce que ça a popé il est là ils sont hyper loin les enfoirés allez venez ici les munitions n'arrivent même pas à les atteindre mais on les défonce quand même avec nos missiles là c'est excellent ah il commence à y avoir des trucs trop proches les gars il faudrait voir rester groupés ce serait je pense intéressant bon la bonne nouvelle c'est qu'ils reviennent là on est juste en dehors de la portée des petites tourelles il faut qu'on recule encore pourquoi vous tirez pas nettoyez moi ces connards merci allez on pète le cul de ce truc ok on va essayer d'aller chercher ça on va balancer une petite artillerie allez ramassez moi ces caisses excellent on descend là t'as abandonné celle là si on a pas le temps de la ramasser ça me dérange pas plus que ça on va dire ça c'est cool on se fait plein de ressources là ok je pense qu'on aura pas l'occasion d'aller chercher celle là c'est le dernier à moins qu'il y ait une autre vague on tire sur un truc là ok c'est fini c'est fini ah bah on récupère que ça ah merde du coup on récupère peut-être pas de toute façon les caisses qu'on ramasse sur ce premier niveau bon pourquoi pas c'est pas grave on a pas pris de niveau on a pas pris de dégâts pardon non on a pas pris de dégâts c'est bon c'est bon c'est bon du coup ils sont fatigués pour la journée pas de soucis hop hop on va aller lancer du composant voilà on lance deux composants avec les 120 mecs qui nous restent et les recherches les recherches on prend le gros canon et le moteur voilà et là on a notre petit setup de départ eux ils soignent la ville on l'a amélioré on peut plus faire grand chose avec 20 composants ah c'est cool ah c'est cool ça nous montre les trucs qu'on pourrait améliorer avec 20 composants si on voulait ah non pas du tout non ça nous montre les trucs qui font des composants bien sûr excusez moi rien à voir ah non de toute façon les trucs qu'on peut améliorer ils sont surlignés je suis con avec 30 composants on peut pas faire grand chose on a fait la production on a fait la recherche on a fait l'ingénierie on peut passer au jour suivant donc au début c'est la merde forcément euh waouh c'est bien la merde et bah du coup il va falloir faire avec on a récupéré un petit peu de personnel on va faire ça et on va envoyer Nomeka toc 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 toi on va te renommer donc un zilote non c'est pas toi c'est qui c'est frog frog mon cher frog tu vas t'appeler ralentisseur voilà très bien tu y retournes frog ton lance-missile donne-le-moi je veux lui dire de pas attaquer sous ce truc tu reprends ton lance-missile et tu vas au fight ensuite frog donne tes armes c'est deux armes avec le truc ça fait quoi celui-là pénétration accrue accélération du projectile c'est ça tu attires trop près ça ça donne de nous péter les fesses voilà on va laisser un peu de distance en fraté celle-là voilà on veut pas faire mal à nos copains avec ce truc certainement pas hop donc frog tu reviens tu prends tes deux lance-missile et on est bon on peut pas mettre pendant qu'on y est un petit peu de blindage peut-être non trop lourd on peut mettre un petit peu quand même voilà parfait le bouclier énergétique c'est mort l'auto-destruction putain faut que j'enlève l'auto-destruction j'avais oublié j'avais oublié ce truc-là vas-y repars bon faut qu'on fasse une maintenance sur l'autre l'autre qu'on a renvoyé là pour gérer ce problème d'auto-destruction ah du coup pareil hop voilà très bien tu reviens tu prends ton lance-missile ton lance-missile s'il te plaît merci on vire ce truc 174 sur 176 ça va être compliqué si je mets une couche 1 non même une couche 1 c'est trop petit c'est trop lourd pardon le bouclier énergétique c'est mort donc on te renvoie comme ça alors du coup c'est lequel il y a deux frogs merde c'est con ça il y a deux frogs voilà c'était toi voilà tu me vires ce truc je veux pas ça et on va t'appeler comment toi red commissar red commissar 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 2.0 2 voilà red commissar 2 au combat red commissar 2 le méca de prilcope alors du coup là on ne peut rien améliorer on est d'accord s'il y a des petits trucs qu'on peut améliorer pour 30 biens de consommation le centre de recyclage des déchets centre de développement des nouvelles technologies ça c'est bien ça 25 composants allez go on améliore ça ça travaille un peu sur les dégâts subis par la ville c'est toujours ça de pris donc prilcope tu prends ton red commissar s'il te plaît et tu arrêtes de glander Jennifer tu prends marshmallow Xebus tu veux pas venir Mark tu comprends le ralentisseur Xebus tu prends frog et Bob tu prends zilote parfait qu'est-ce qu'on a comme possibilité on pourrait aller voir essayer d'aller voir c'est quoi ce truc qui est bon mais pas par là là c'est une ville ça non c'est un marécage 280 degrés ici c'est pas la peine déjà 107 ici c'est compliqué ça va chauffer un peu lance des fusées bien sûr mais oui bien sûr on va faire ça en vrai il faudrait qu'on se déplace par là et on peut aller par là et bah on va y aller allez c'est parti prilcope tu prends le lead en avant alors alors à quoi ça ressemble c'est un nid ça non c'est pas un nid là il y a un nid là il y a un nid ok donc sur la gauche un nid au centre un nid tout là-bas on va aller chercher celui-là le boss est là il y a un brucus ici un brucus là visiblement ils vont être relou à aller chercher donc du coup on va partir par là-bas se faire ce nid et après on descendra probablement chercher ceux-là en se protégeant du boss derrière les caillasses personne qui reste derrière en mode relou non on fait un très derrière nous par contre je ne sais pas pourquoi il fuit détruisez-le par ici ok je veux que vous soyez par là maintenant m'allumer ce truc là il a lâché une tourelle attention il faut aller l'allumer elle a eu le temps de nous tirer dessus la garce on va être trop proche là ouh c'est passé excellent par ici maintenant elle a eu le temps de ramasser cette caisse oui putain numéro 2 là il fait n'importe quoi c'est qui numéro 2 là c'est Jennifer dans Marshmallow on devrait voir arrêter les conneries un peu tu viens par là sans déconner allons chercher ce loot là on peut se faire le nid ok parfait ah putain il y a des petits enfoirés qui en profitent là on va prendre une position de tir un peu plus adéquat voilà on a pris des dégâts on a pris un peu cher en fait le problème c'est qu'on dirait que ça ne les empêche pas de lancer des missiles s'il y a des cailloux devant du coup ils sont vachement moins efficaces forcément alors si on voulait shooter celui-là on pourrait se mettre par là parce que quand il lance des missiles même sur un ennemi qui est loin et que le missile se prend à un caillasse on va dans l'os du coup allez essayez de vous faufiler ralentissez-le c'est mort ou on lui fait rien là putain on a réussi à l'arrêter juste à temps excellent on va aller ramasser ces caisses-là avant qu'elles disparaissent on ramasse tout bien sûr pas question de s'emmerder et on est parti pour notre première mission qui est une réussite on a pris un petit peu souffert on a un petit peu souffert on sent le problème des danses missiles à savoir qu'ils piquent les fesses quand on se les prend dans la mouille tu vois après le cop ils survivent aucun problème on a lancé trois composants on a déjà nos mécas qui sont prêts je pense qu'on va en lancer un autre du coup on en fera pas un autre tout de suite un méca donc on va lancer d'autres composants ça va nous stock quelques ingés mais on va avoir des spécialistes qui vont nous rejoindre là on garde ça comme setup c'est parti alors là c'est un peu mieux déjà on voit une efficacité globale pas inintéressante on a réussi à soigner pas mal de mecs grâce au fait qu'on a directement amélioré les systèmes de survie et la bouffe provisionnement ça diminue mais ça va l'énergie ça va là on a construit des trucs donc c'est normal qu'on soit en négatif on a terminé la recherche du gros canon alors après la recherche du gros canon j'aime bien la recherche du missile on a pas eu le temps d'utiliser la dernière fois le gros missile au niveau des missions qu'on a ah j'ai pas déplacé la ville quel con à chaque fois il y a un truc à oublier là ça serait pas mal à aller voir en vrai pendant qu'il y a que des petits pioupiou là si jamais c'est un labyrinthe on va être on pourra pas aller par là donc autant savoir vite par contre lui qui se rapproche de nous lui et la pièce qu'on a trouvé elle est en plein devant le chemin du géant quoi saloperie donc en vrai il faudrait plutôt qu'on aille par là-bas si on voulait vraiment si on voulait vraiment la jouer finot sauf qu'on peut pas aller par là-bas non on va essayer d'aller chercher après ils ont du temps avant d'arriver on va essayer de faire ça parce que je prends une grotte avec du x2 x4 et tout avec que de la petite merde et bah on aurait tort de s'en priver alors commissaire prilcope tu prends ralentisseur jennifer tu prends marshmallow on va prendre Donald on a ici un level 2 qui prend un petit peu d'xp on va plutôt prendre Xebus Xebus on va essayer de le passer level 3 pour qu'il ait sa comp et on est parti ça a piqué mais il nous faut de la ressource alors soutien non disponible alors souterrain à quoi ça ressemble on a deux nids direct ok donc ça c'est cool ça va être géré assez vite un brucus ici un brucus là il y avait 4 brucus je crois un là et le dernier je ne le vois pas ok venez ici déjà nettoyez moi ces deux nids avant qu'ils aient le temps de faire quoi que ce soit parfait on progresse ouais il y a une base ça paraissait malheureusement évident qu'est-ce qu'ils foutent recentrez-vous il y a des connards qui vont sortir là je vous veux ici pour défoncer celui-là merci on ramasse l'obéissance aux ordres c'est pas ça c'est qui numéro 1 là c'est Donald au commande de raid commissaire est-ce qu'on a un intérêt à aller par là pas trop on a plutôt intérêt à creuser jusqu'ici en vrai c'est un intérêt Remassez les caisses vous Et rejoignez l'équipe Ok on sort Ça va péter là On va avancer jusqu'ici On nettoie tout ça Il nous a lâché des tourelles Il faut me la péter cette tourelle Putain c'est bon On avait un petit peu de focus de partout Il faut aller péter du coup Le nick est là Moins 5 de PV sans déconner Bon du coup Niveau des brucus Il y a lui qui est en train de se tirer Lui il revient vers nous j'ai l'impression Préparez-vous à le choper Parfait voilà On l'a défoncé Lui s'il fait demi-tour tant mieux Sinon tant pis on devra se faire avec Ouais c'est ça Il s'est enfui par là Ok Bon il y a une caisse là on dirait Allez-y On dirait qu'il y a une caisse là aussi On va se barrer Vous vous allez ramasser cette caisse Vu qu'il n'y a plus rien De toute façon après on va se barrer On ne tente pas le labyrinthe Là c'est mort On est beaucoup trop On a testé deux fois On a vu que c'était deux fois la merde Il va nous falloir des armes De préférence pas trop explosives Et en même temps Beaucoup plus efficaces Allez on se replie Avec le loot j'espère Ce sera dommage sinon Oui avec le loot Parfait Ok on a pris quelques dégâts C'est toujours lui qui prend Il doit être un peu plus long que les autres je pense Peut-être qu'il le focus Parce qu'il ralentit C'est possible aussi On a réussi ici à se faire trois brucus Je ne suis pas plutôt content On répare Même comme ça c'est rentable Du coup par contre C'est mort pour le labyrinthe ici Ce qui veut dire qu'il faut qu'on passe par là Il y a un autre truc ici Mais bon nos pilotes sont trop fatigués Nos trucs sont en maintenance Est-ce qu'on veut lancer un canon ? Non je ne suis pas convaincu Je ne suis pas convaincu Là on ne peut rien faire Donc on passe au jour suivant J'ai demandé à la ville de se déplacer Oui On passe au jour suivant Ok On a de la nourriture en positif Ça c'est cool Les biens de consommation par contre descendent Et on a encore tenu 5 jours Avant d'avoir quoi que ce soit Ok Qu'est-ce qu'on a en termes de Missions possibles Ici le truc qui charge les ennemis Ouais Le machin qui mange les mécanons La ville avec Le machin volant qui nous aide Electrocute la tronche C'est mort Ici on pourrait y retourner Pour se faire le mucus Le brucus qui reste Mais c'est un peu con Ouais franchement C'est tendu Je pense qu'on va devoir repartir Par là du coup Celui qui vient là Il sera sur la ville Largement avant nous En plus là lui Il est sur la pièce Ouais Putain Et puis en plus Si on descend c'est pareil Ils vont nous choper Sinon il faudrait traverser la mer Mais traverser la mer Qu'est-ce que vous voulez qu'on foute Non on va repartir par là-bas Et on va Du coup essayer De débloquer cette case Pendant qu'elle est calme Aprilcop Il a un peu souffert Quand même On fasse attention à lui Donald On prend Mais avec Red Commissar 2 Mais cette fois Essaye de suivre les urnes S'il te plaît Alors On ouvre le feu direct Parce qu'on a un nid ici Là-bas un brucus Là un nid 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 Ah putain La zone infernale quoi Encore un nid Nid oui ni non Exactement Nid oui ni non Ok objectif On va aller se faire ce brucus là Si on peut Alors numéro 4 C'est qui C'est Xebus Qu'est-ce qu'il se passe On a trop chaud là Ouais ouais On a trop chaud Les réacteurs qui redémarrent là Il fait un petit peu trop chaud Bon là on a une position pas trop mal Si on pouvait puter celui-là Ce serait cool Il relâche des tourelles encore Compliqué avec les surchauffes là Est-ce qu'on a de l'artillerie ? Ouais on a une petite artillerie Vas-y on voit l'artillerie Il y a des tourelles qui ont survécu Malheureusement Allez shooté là Voilà parfait On progresse On explose le nid Et le brucus Malheureusement C'est enfui On a pas pu le rattraper Trop de Ouais On a raté les deux brucus Fait chier Bon Du coup on va aller rechercher cette caisse Ils ont pris trop de dégâts Donc ils se sont repliés Sans qu'on arrive à les tuer Malheureusement Comment on va pouvoir le shooter celui-là Par là Par là Ouais Allez-y nettoyer ce nid Ça en fait déjà un de moins On va essayer de nettoyer ce truc-là Voilà l'objectif c'est d'avoir un angle de tir Un peu près par là Putain lui il est En train de Tenter de se réchauffer Vas-y replie-toi vite Parce que Tu vas te faire dépenser C'est bon Ok très bien Ok Tirez sur le reste Tirez là On arrive pas à grand chose On va approcher On le ralentit pas là Ah ça y est On le ralentit On va pouvoir le péter les fesses Excellent Le nid là-bas est géré Il reste plus que l'autre là-bas Quoi ? Sérieusement ? Putain On a perdu un make-up Parce qu'il fait trop chaud On ramasse la dernière caisse Ah il y a la tournette qui arrive Tirez-vous La tournette qui disparaît juste à temps Ok On a réussi à prendre Ce serait Commissaire Prilkop Qui a souffert Est-ce qu'on a réussi à le ramener ? C'est possible qu'on a réussi à le ramener 3 surchauffes 6 surchauffes 7 surchauffes Ouais c'était compliqué niveau température T'as du bol Prilkop C'est toi qui avais la compétence de soin Mais tu reviens C'est quand même toi qui reviens Comment ça possible ? Bah en fait Normalement tu vois T'as la compétence qui fait que Le sauvetage d'un mecha Permet également de faire revenir le pilote Mais théoriquement c'est toi qui as la compétence Donc du coup C'est pas évident que C'est effectivement toi qui reviennes Logique Tac 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 On va relancer Un petit peu de composants du coup On veut la blinde de composants J'ai vu Chobity J'ai vu que tu étais derrière Donc on se déplace par là-bas On a gagné 2 cases C'est cool On pourra éventuellement aller chercher ça Ou ici Si c'est pas trop genre Ouais 280 degrés C'est pas possible Là c'était 100 degrés On a vu que c'était déjà pas simple Montagne là C'était un petit peu tendu Bon faut qu'on répare par contre 1300 balles La violence On a les recherches On a la production C'est parti On passe le jeu Ok On a nos nouveaux moteurs Et on arrive quand même à soigner des humains Et ça c'est cool Les biens de consommation augmentent L'approvisionnement a diminué un peu Il est ouf Il est là On est à 28% Ça va le faire je pense Niveau ressources C'est un peu tendu Mais on a lancé des composants Donc ça me surprend pas On va aller chercher Les améliorations Du réacteur Et du coup Techniquement On doit avoir Un moteur amélioré On a un moteur amélioré On a un moteur amélioré Est-ce qu'on a un mecha particulièrement lent Vitesse 0.92 0.92 0.92 Ils sont tous à 0.92 Donc pas la peine de De s'embêter avec ça Pour le moment Un qui se ralentit lui-même Pourquoi se ralentir lui-même Non j'ai pas fait de mecha Qui se ralentit lui-même J'ai fait un mecha Avec une mitrailleuse Qui ralentit les ennemis C'est plus logique C'est beaucoup plus logique On va continuer De se déplacer par là Et du coup Ce qui serait pas mal C'est de nettoyer ça Alors les tentacules Pourquoi pas On pourrait envisager De les gérer Mais ça fait toujours 280 degrés Donc c'est pas possible Là c'est des montagnes Jamais été dans les montagnes Ok c'est plutôt Un col de montagne Très bien Col de montagne Derrière il y a Ça c'est quoi Comme Du désert ici S'il y a un col de montagne Derrière il y a quoi Derrière il y a un volcan Les volcans On peut pas y aller Il nous faudrait Il nous faut des mechas Spécialement équipés Pour la chaleur externe C'est pas possible Actuellement C'est pas possible 100 degrés C'est jouable Mais on aura des dégâts Mais il y a pas trop le choix De toute façon Tout est chaud pour descendre Là Du coup on pourrait Envisager De pas se déplacer De prendre cette case Et de descendre Directement là Tout de suite Sinon aller chercher des ressources Non ça non ça c'est mort Là il y a une petite mission Pour aller chercher des ressources Et après on arrive ici On descend là Je vais aller voir cette zone Non on va essayer d'aller par là On va essayer d'aller par là Alors Tac 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 Bon du coup on a plus pris le cob Donc niveau dégâts On risque de souffrir Ça suffit les gars Lâchez moi Jennifer Tu prends Non c'est toi qui prends Marshmallow Le cob il se soigne C'est pour ça qu'on l'a plus Oui Encore On l'a encore Migland Voilà Faut dire les choses Hélène on va pouvoir la ramener Barbara elle a dû s'entraîner un peu aussi 58 Oui ça va On va prendre des mecs Avec des temps de réaction correct Résistance au stress 13 Clone 0 Test CBS On va te mettre là dessus Alors comme m'a dit Je crois que c'est Akatsuki dans les commentaires CBS C'est contrôle battle system Probablement Xebus Tu vas prendre Ralentisseur C'est toujours la meilleure place L'infirmerie dans ce genre de jeu Jusqu'au moment où la ville Se fait Se fait raser malheureusement Lui il est bon là Et lui Marc il est plutôt pas mal aussi Allez go Après on a le système de relation Qu'augmente les trucs Et je sais pas vraiment Comment ça fonctionne encore De même que les chiffres qu'on voit là Quand on Sélectionne un pilote On voit que Marc par exemple Je sais pas Ça me montrerait sa réaction de 38 Dom il a une relation A 38 Avec Donald Et il a combien en réaction Dom 55 Bah non c'est pas du tout pertinent 55 Ouais bizarre Je sais pas trop ce que ça signifie ça Ah si ça doit être une comparaison peut-être Genre lui il a 55 70 32 90 55 70 Ok c'est ça C'est une comparaison Ça à droite c'est les stats De celui qu'on a sélectionné Ok Salut 79 minutes Merci pour le raid C'est Broodaf aujourd'hui Sur quoi T'as fini de nous Non Qu'est-ce que tu nous faisais de beau Non du Rimoural peut-être Maintenant Faut tomber bien On va partir en mission Dans une zone Un peu merdique Mais il faut y aller On a pas le choix J'espère que ça s'est bien passé Du coup Le live On va faire un petit Shootout Team Underscore 119 Underscore Minute Ah oui c'est vrai T'es sur du EU4 Maintenant C'est vrai c'est vrai Je me souviens Le fameux Où Stan avait fait une vidéo En mode Il faut qu'il fasse ça Et Broubrou Et bah Il a pas fait ça Parce que C'était quelqu'un D'indépendant Et du coup Ça se passe bien Ta partie Tu n'es plus trop Ah oui Effectivement Ça se passe bien Là on voit La température Qui monte Même quand ils font rien Bah le 3 Il glandouille Parce qu'il a des stats De merde Et qu'il ne veut pas obéir Là on s'est pris Un missile dans la mouille Non non Il contourne les zones Ils ne sont pas Totalement con Toi tu nous as lancé Des tourelles L'enfoiré là On fait chier Est-ce qu'on peut lancer Une petite artillerie Sur les tourelles Il manque encore Il manque encore 300 du cas par-ci D'ici 20-30 ans Ouais dimanche prochain Du coup Comme dit Chobiti Ok c'est cool Là on a réussi A nettoyer les tourelles Avant qu'elles nous tirent Dessus Et en plus On a tué les deux brucus On avait un autre Éventuellement dans un coin Là il y a une tornade Je crois qu'il n'y avait que deux brucus Ouais il n'y a que deux brucus Ça là C'est des zones de chaleur extrême Il fait des dégâts Si on rentre dedans Ok il faut qu'on avance un peu Plutôt par ici Allez il faut qu'on se grouille Parce qu'avec les réacteurs Qui surchauffent Ça fait des dégâts Normalement ils passent loin Voilà c'est bon On va se mettre par là On est trop proche là Il faut reculer un peu Vous pouvez tirer sur celui-là Non il est trop loin Il y a encore trois nids Qui nous lâchent des trucs dessus C'est trop C'est beaucoup trop Ça fait trop d'ennemis Voilà lui on va lui balancer Une grosse purée Pour une fois on a un bel espace dégagé On va en profiter Ok il n'y a plus de nid Il n'y a plus qu'à s'occuper du boss On va attendre que le petit cercle passe Merci beaucoup d'être passé Et bah du coup à tout de suite Si tu repasses Sinon bonne pause Ah putain on l'a immobilisé en face de nous Ça c'est bien dommage Ouais parce que du coup On va être Tout merdiquement placé Ok on l'a tué quand même Parfait Alors bon là il faut qu'on se déploie Alors le problème C'est que Il y a un truc un peu con Avec le La sélection par personnage Hop là C'est que Ça sélectionne Ça désélectionne en fait par défaut C'est à dire que là J'ai deux sélectionnés On voit qu'il est encadré en vert Si je sélectionne 3 Et bah ça me sélectionne 2 et 3 Faut que je désélectionne 2 Puis que je sélectionne 3 Ça c'est un petit peu Contratuitif je trouve Voilà on récupère vite Les ressources Et après on prend la zone Pour pas trop chauffer plus Et du coup Rebrodaph Attendez je vais scroller Parce que du coup Ça a sauté Excusez moi Voilà Xebus qui a bientôt son level 3 Ça c'est cool Et du coup On prend des dégâts Toujours quand on chauffe Comme ça 656 Ça fait chier Mais on va pouvoir Déplacer la ville Par en dessous Et en plus Il y a des trucs Sympa à prendre ici Bon 149 C'est un désert Ça fait chier 107 ici Ah c'est tellement chaud Cette zone là Qu'est-ce que vous voulez Qu'on fasse avec ça 149 C'est au-delà De la température De nos mechas Sauf celui de Xebus Qui supporte un peu plus Donc ça veut dire Qu'il faudra qu'on aille Retravailler Tous nos réacteurs Pour supporter Cette température La ville se déplace Là La flèche vers le bas Bah du coup On va faire ça Hop Alors du coup Marshmallow On va commencer par toi Donc toi T'as une température Extérieure max De 150 Il est préférable Que cette valeur Dépasse une fois et demie La température de la zone Et bah écoutez On va faire ce qu'on peut Donc du coup Ça veut dire Qu'on enlève Ça On met un truc Comme ça À la place On a 25 De résistance Si je mets un truc Comme ça en plus On est à 21 Ouais Donc on va mettre Un petit multiplicateur Si je mets un autre multiplicateur On est à 3 Ok on va mettre Deux multiplicateurs Et là du coup C'était Marshmallow Hop Si je lui mets Le réacteur Amélioré On passe à 177 C'est pas grand chose Non c'est pas le bestiaire Que je veux C'est la map On a dit que là Il faisait 149 C'est chaud du cul C'est suffisant Dans le sens Où On était à 121 Pour une température De 100 Et ça passait Donc si on les passe Tous à cette température Là On devrait s'en tirer Mais ça reste quand même Pas énorme Il faudrait qu'on mette Un multiplicateur En plus Non on reste à 0,32 Ça suffit C'est pas assez On perd en température En plus Ouais non C'est pas rentable Donc 0,32 C'est le maximum Qu'on peut sortir On va devoir faire avec Du coup Alors Marshmallow Il te faut ton réacteur Qui envoie du pâté Pour ton Bouclier énergétique Ensuite Ralentisseur Voyons ce qu'on peut faire Avec ton réacteur Pareil On va te passer A 0,32 C'est ouf C'est là Toc Donc là On passe à 177 De température Maximum Mais du coup Il faut qu'on remette Le poids Parce que On est trop lourd Voilà On peut refroidir Jusqu'à 4,15 On réduit de 0,47 La température externe Je pense que ça va le faire Ok On le renvoie On va renvoyer aussi Marshmallow Du coup Hop On peut en faire Un de plus On va faire Red Commissar Ah oui En plus Toi t'as carrément Une réaction Toi t'as Une chaleur interne Bah écoute Non Clairement le problème C'est la chaleur externe Là Hop Même si je pense Que malheureusement Il y a un Il y a un problème potentiel Avec le fait Qu'on chauffe trop Ralentisseur Et qu'il prend trop cher Avec ses rechargements Et c'est pour ça Qu'il prend des dégâts Et qu'il se réchauffe vite Mais bon Il va falloir faire Avec ce qu'on a De toute façon Il nous en reste 29 On a assez Pour refaire les deux derniers Parce que ça C'est les réacteurs de base Et les réacteurs de base Ils utilisent Ils sont à fond En résistance interne Ils laissent penser Qu'il y a probablement Un intérêt à ça Après Quant à savoir C'est quoi l'intérêt Difficile d'être sûr Chaleur dû au tir Ouais Chaleur dû à l'air charge Voilà 8,25 Et on peut recharger Qu'à 4,15 Donc forcément Ça picote Donc potentiellement Il surchauffe Quand il Quand il recharge Là on est à 5,65 Et du coup Et du coup Si on vire ça Et qu'on met Nos petits machins Après l'objectif Va être de Certes La recharge Du coup Va réchauffer plus Voilà 8,25 Mais On va essayer De chauffer moins Par rapport à l'extérieur Je pense que pour l'instant C'est la température extérieure Le problème Ok On est prêt pour demain Essayer de partir Sur cette zone Pour progresser Et on ira voir C'est quoi ce machin Qui brille là Là dommage 281 par contre Ça c'est vraiment pas possible C'est vraiment mort De chez mort On a une ville Pas loin Non la ville Elle est la plus proche Elle est là Ouais Donc l'objectif C'est de De progresser vers cette ville De prendre ce rond rose Je sais pas du tout Ce que c'est que ce rond rose Merde On peut mettre Des petits marqueurs Tiens rigolo Lui il descend Ça c'est bien Mais il nous a pourri Notre Notre indice Ok Recherche ingénieur On est bien On passe au jour d'après On a terminé La recherche Des missiles On est un peu En positif En termes de ressources Encore 3 jours Avant que nos composants Soient fait L'avantage C'est qu'on s'équilibre En nourriture Et en biens de consommation Chaque jour Les biens de consommation Sont plus qu'à 19% Et la nourriture A 57% Ça va Ça va Ça va Alors Qu'est-ce qu'on peut lancer Comme recherche On a terminé Les missiles Donc on peut aller chercher Les torpilles Ouais On a que 65 chercheurs On a ça qui se termine Dans un jour Ouais On va récupérer 20 chercheurs C'est pas suffisamment Il nous faudrait 100 Si on va aller chercher Les cabines Donc pour l'instant On va aller chercher Le laser Et merci pour le follow F4 Bienvenue sur la chaîne J'espère que tu vas bien Et que le stream Te plaît du coup Probablement Puisque tu follow Mais La critique Est toujours possible Alors du coup Ici on a dit On tente là En 49 degrés Avec de la petite saloperie On va Prendre des gens En fonctionnel Bob Là Alors là Il a une résistance Au stress de merde Mais un très bon test De CBS Hélène Est en pleine forme On va prendre Xebus Xebus Il va piloter Mashmallow Lui non Lui il est bien Lui Résistance au stress Beauf Réaction On va prendre Dome On veut des gens Qui ont une réaction Correcte Ah on a Jennifer Qui est disponible aussi Ouais Du coup On va prendre Jennifer Et on va la mettre Dans ralentisseur Augmenter Un chouille La précision Xebus Devra avoir son niveau 3 Si tout va bien Peut-être Dome aussi Ça va nous faire Des compétences supplémentaires 5 nids 2 brucus C'est un terrain Plutôt ouvert On y va Marshmallow Thulide Hop Hop Et hop En avant Alors Un petit coup De flotte On va enlever la pose 2 secondes Pour voir la température A l'arrêt Elle monte Ok Parfait Ça va être la merde Quoi ça ressemble Cette map 2 nids ici Très bien 3 nids ici Qu'on va pouvoir éliminer Rapidement Les brucus Sont au centre Il y a une tornade Qui nous tombe dessus Ok donc Clairement Premier objectif On vient là On pète les nids Ah putain Il y a du vent Qui nous pousse Dans l'autre sens Sans déconner La température Ouais Ça va être complexe Ah il y a du vent Qui nous pousse C'est abusé J'hallucine Ils ont chaud Ils redémarrent Il n'y en a plus qu'un Qui combat En plus On se fait repousser Allez On a redémarré Alors C'est qui qui résiste Aussi bien Le 1 là C'est Marshmallow Qui arrive à gérer La température De son réacteur Un peu mieux Visiblement Ok Il faut grimper Par là maintenant S'il vous plaît Ah putain Non Il y a bien le truc De température Ok Du coup Bon ça va Ils sont tellement lent Que ça passe Le brucus Il est par là Ils vont par là On va se faire ce nid S'il vous plaît Ah putain Il a redémarré En plein Tout seul Il y a le machin Qui revient Il faut se barrer Par ici Tirez-vous Ok on a réussi A tuer le nid C'est déjà ça Brucus Brucus On va essayer On va essayer D'aller par là Est-ce qu'on a Le moyen De lancer Une petite artillerie Est-ce qu'il a Sur les Sur les enfoirés Là Des tourelles Il va nous voir Putain Il va nous voir Il faut qu'on recule Mais on est immobilisé Aïe aïe Point de vie Moins neuf Putain Ça a piqué le cul En plus Il y a une tornade Qui arrive Ah la merde quoi C'est ouf On a même pas réussi A se faire les brucus Ni les tourelles Par ailleurs L'artillerie n'a pas fait le taf Ah c'est chlou Il faut qu'on recule Là Il y a l'autre Il va nous voir de nouveau Reculez plus loin Aïe 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 On en est au niveau des gars Ça va Ça va Honnêtement Ça reste supportable C'est compliqué Mais ça reste supportable Le problème c'est que là Il y a le truc chaud Plus la tornade Qui se pointe Il faut absolument Qu'on arrive à aller là-bas Il est en train de nous viser J'avais pas vu Merde Ah la vache On se fait pousser vers lui En plus là 25 PV en moins Putain La violence Ah c'est la mort C'est la mort du truc quoi Shootez-le S'il vous plaît S'il vous plaît Si vous pouvez Non On est en train de se faire Défoncer le cul Et on peut pas bouger Il est en train de viser l'autre Et il arrive pas à reculer Parce qu'on est en train de redémarrer Allez encore plus loin là Reculez plus Oh non La tornade qui nous repousse Oh putain On a perdu 3 mecha Ok c'est la fin de run là On va pouvoir peut-être en ramener 2 On se fait pousser dans les flammes Bisous bien Qu'est-ce que tu fais à venir là Tu te fais te faire viser par le boss Espèce de con Oh la 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 Quel enfer Oh les débiles Les débiles Mon dieu C'est qui qui nous reste là Xebus qui arrive à tenir un peu Et Mark GG go next Ah sérieux quoi On arrive même pas à tirer Donc du coup on va se faire buter Ah puis il y a les autres saloperies Qui nous tirent dessus Bon limite le vent nous a aidé là Bon ok On va essayer de récupérer des mecha Et de se tirer Mais de toute façon on est obligé d'en laisser un Il y a une tornade qui arrive Mais c'est pas vrai Oh la la Est-ce qu'on peut récupérer On peut peut-être tirer 3 mecha On va vérifier On a les a laissés derrière nous Oh bordel Oh la tempête qui nous repousse quoi On va se faire choper par le boss Non c'est bon on a été assez loin Ok on est capable de tirer tous les mecha Donc théoriquement on est censé pouvoir ramener du monde Ah non on a lâché le mecha parce qu'on a eu trop chaud Allez tirez les Il n'y en a pas d'autres derrière nous Non ils sont tous là On les a relâchés de nouveau Vas-y tire les On essaie de se replier les gars Tant bien que mal C'est un échec Vous avez lâché là Une tornade qui se déclenche Putain ils ont vraiment pourri la planète Les aliens Ça ressemble plus à rien quoi On l'a lâché Récupérez les Oblissez à mes putain d'ordre Ok il faut S'arracher là J'espère qu'ils sont considérés comme revenus Parce que Revenus 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 Et revenus Ok Waouh On a tellement dégusté On a bien ramassé quoi Ah bah non Ils sont pas revenus du coup Ah bah non parce qu'on avait pas Pris le cop avec nous Donc on a récupéré les mecha Mais pas les pilotes Euh bon C'était quoi le délire du vent Qui nous poussait Parce qu'il y a la tornade là Il y a le truc de chaleur Mais pourquoi il y avait en plus du vent Qui nous poussait quoi Euh Tatata Dix types de terrain Des ralentissements Des courants dans l'eau De la chaleur Des rayons de feu Des tornades Ah la ville ne peut pas traverser les montagnes Ah bah tiens du coup Autant pas aller dans les montagnes Euh La 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 Donc la tornade Non ça c'est la tornade spéciale Température Ouais il n'y a rien qui dit Qu'on aurait dû avoir ce truc Donc ça doit être un modificateur Aléatoire Euh Genre la faute à pas de chance Euh Bon Ah du coup Xebus n'a pas eu son niveau 3 Et on crame toutes nos ressources Pour réparer Ah oui Carrément Plus que toutes nos ressources Euh Bon Ah ça fait quoi Si je passe le jour Alors que je suis en négatif Et bah ça fait que Euh C'est la merde Euh Euh Waref Bienvenue De nouveau Euh Comment dire Que ça va être compliqué De s'en remettre Là On va débloquer L'amélioration Du réacteur Donc on pourra faire Des réacteurs Qui font plus d'énergie Alors là Du coup Si je mets Des pistons à 11 On a quand même Une température maximale Bien boostée Hein On fait moins d'énergie 27 d'énergie Est-ce que ça serait suffisant Pour Pour les mécas De base T'as besoin de combien d'énergie Pour bosser toi 24 Donc ça serait suffisant On pourrait Rendre les réacteurs Mieux résistants A la température Alors attends Du coup Il y en a un Euh Pardon Excusez-moi C'est là que je voulais le mettre Voilà Ça on enlève Toi tu viens là Et on te met du coup Un piston à 11 Hop Est-ce que ça augmente La température extérieure Qu'on peut supporter Non C'est toujours 177 On a toujours une résistance En ces termes de 0,47 Donc c'est juste Que On va mettre Plus de temps Avant de redémarrer Parce que notre réacteur Supporte plus de température Mais techniquement Ça ne change pas Nos stats de base Euh Ouais 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 Bon je pense qu'on va devoir Refaire On n'est pas mort Donc on va essayer De repasser la journée Et retenter Un Euh Il n'y a pas besoin D'autant en fait On va enlever Ça Et ça Voilà Euh Ok Et bah du coup On va re-re-envoyer nos Non On va en faire que deux De façon Vous êtes à 169 Vous là Vous êtes censé être Pas à 169 Pourquoi 169 Pourquoi 169 Je ne sais pas Je ne sais pas Hop Mais Ce qu'il faut Voilà Ah c'est parce qu'on Comme on met de l'énergie Là en plus Ça le chauffe plus Donc du coup Il supporte moins De température extérieure Ouais Ouais J'avais pas fait attention A ça Mais c'est pas déconnant Du coup 169 Et la mission Là 149 de température Ouais c'est beaucoup trop Ah c'est chaud hein Bon après on a réussi A nettoyer pas mal Déjà On peut peut-être y aller Qu'avec nos mechas Les plus efficaces On envoie pris le cop Dans ralentisseur Est-ce qu'on peut avoir Plus de stats Non je suis obligé De le renvoyer là Red Commissar Est-ce que ton réacteur Je l'ai amélioré Ouais Red Commissar Ça fait partie Des mechas améliorées Ah oui pardon Faut Faut balancer Du Du truc Donc Red Commissar Il peut venir avec nous Ralentisseur Il est à 169 Et l'énergie Il est à 56 C'est beaucoup 56 Je pense que toi Typiquement Ton réacteur C'est un réacteur classique Ouais Donc toi Tu viendrais pas Frog Toi t'as un réacteur Amélioré On va plutôt le mettre A ralentisseur Du coup Alors Hop Voilà Et donc Ça veut dire Qu'on a Marshmallow Qui peut venir Red Commissar Et ralentisseur On y va à 3 Je pense que ça ne peut Que bien se passer Alors est-ce qu'il y a Quelqu'un qui s'entend bien Avec Prilkop Il y a Donald Qui s'entend bien Avec Prilkop Allez On y va On va voir Si ça peut fonctionner Ce genre de setup On est tellement négatif En métallite T'es mort Non t'es pas mort Dis pas que t'es pas mort Tout de suite Tous les systèmes sont défaillants Prilkop il arrive Il meurt Sans déconner Alors à quoi ça ressemble Ça n'a pas trop changé Il y a toujours les brucus Du coup Il reste un nid Ce serait bien si on pouvait se le faire Mais il y a une tornade Qui va par là Ok très bien Essayez d'avancer par ici Le vent qui nous repousse Normal Oh la vache quoi Bon ok Par ici plutôt Il y en a deux qui redémarrent Oh il a lâché des Des saloperies de tourelles On n'aura jamais le DPS Pour se faire des tourelles Bon le brucus c'est mort L'objectif ça va être D'essayer de débloquer la map déjà Tant donné qu'il y a Le truc qui nous repousse Il faut qu'on se fasse le nid Qu'on ait cet angle Pour pouvoir se faire le boss Le brucus C'est pas la peine Ah j'avais pas vu Il y a des Ah j'avais pas vu Il y a des saloperies bonus Ah non Mais non Mais quel con Les saloperies qui chargent les ennemis Et tout Bon c'est la fin Si seulement on peut avoir Du matos de qualité Alors on va peut-être tester La stratégie de D'Aminou Rester sur place Et essayer de nettoyer Des zones Simples En passant quelques jours Le temps de faire des Le temps de faire des Comment ça s'appelle Des recherches Pour avoir du matos Plus efficace Par contre il faut qu'on arrête La VOD C'est beaucoup Beaucoup trop long Beaucoup Beaucoup trop long On va donc arrêter Cet épisode là Si vous voulez dire au revoir La VOD dans le chat Allez-y Faites un petit coucou Je bois un coup Merci à toutes et à tous D'avoir suivi Et on se dit à très vite Pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501